Yo ! Comment ça va ? J'ai l'impression que je vous parle tout bas parce qu'en fait il est très tard. De base j'avais pas du tout pensé à filmer maintenant et en fait je me suis dit pourquoi pas prendre un peu le temps parce que d'habitude quand je vous fais mes intros et tout je suis toujours dans le rush de la journée qui va arriver et là je vous emmène avec moi pour un vlog assez simple en vrai où j'ai envie de pas trop faire de... enfin d'être hyper naturelle et spontanée. Voilà c'est ça l'idée mais étant donné que je vais faire pas mal de trucs chouettes là je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un peu plus le travail et tous les projets même s'il y a des trucs qu'on peut pas dire et c'est chiant mais demain je vais à Paris, j'ai plusieurs rendez-vous pour aller chercher du tissu, pour aller chercher des bijoux parce que j'ai un shooting important la semaine prochaine et aussi parce que je vais changer de tête donc je me suis dit que c'était cool de vous partager ça et voilà il n'y a pas forcément de fil conducteur il n'y a pas de thématique particulière à cette vidéo, juste moi, ma vie, mes projets, mes trucs, ce que j'ai envie de vous partager et puis voilà quoi. Et là il est 2h30 du matin j'avoue qu'en ce moment j'ai un peu du mal à être bien rythmée et tout, je me couche assez tard notamment parce que si vous écoutez les podcasts vous savez que une certaine personne est un peu loin de moi et du coup on a un gros décalage horaire, du coup bah on se parle à des heures un peu plus compliquées moi je me couche plus tard pour pouvoir lui parler, d'ailleurs je pars le rejoindre dans un mois pile quasiment bref, franchement si vous écoutez pas encore mon podcast, allez l'écouter parce que je révèle beaucoup plus de choses qu'ici parce que ici c'est pas forcément un sujet, c'est pas des choses dont j'ai très envie de parler enfin c'est pas que j'ai pas envie d'en parler mais c'est que je suis un peu mal à l'aise je crois je sais pas, peut-être qu'un jour ça viendra mais dans tous les cas c'est un peu mon jardin secret et j'ai bien envie de le garder secret donc voilà, bon là il est quand même deux heures et demie donc va falloir faire sa petite skincare et puis aller dormir et on se retrouvera demain et du coup je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Herborien je suis trop contente parce que s'il y a un produit que j'aime chez Herborien c'est celui que je vais vous présenter et c'est celui qu'ils m'ont proposé de mettre en avant et je l'adore depuis très 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 longtemps je l'ai surtout en petit format de base que je mets toujours dans ma trousse de toilette mais là je l'ai en grand format, c'est du coup l'huile de nuit multi perfectrice et en fait j'avoue que j'aime la skincare du matin mais je préfère encore plus je crois la skincare du soir parce que du coup après tu vas dans ton lit, t'es toute fraîche, toute propre j'adore cette sensation, je mets beaucoup plus maintenant d'énergie à faire ma skincare du soir vraiment j'essaye de pas la passer et je reviens de loin parce que moi je suis ce genre de fille qui de base ne se démaquille pas le soir mais je tends à résoudre ce défaut parce que je commence à vieillir quand même, j'ai 28 ans donc il serait temps de prendre soin de sa peau et du coup j'ai quand même quelques taches d'acné qui me restent et en fait cette huile elle va être là pour lisser et enlever les imperfections au niveau des taches ça va avoir un meilleur rendu du grain de peau et du coup vous pouvez la mettre soit directement, vous l'utilisez comme ça seule soit vous pouvez la mettre avant votre crème de nuit moi ça dépend de mon mood mais franchement même toute seule elle fait grave le taf, elle a pas de fini gras, elle est hyper agréable en plus elle sent trop bon et j'en mets genre 3 gouttes, un truc comme ça elle est composée à 90% d'origine naturelle c'est une huile avec 17 ingrédients à l'intérieur qui sont tous mieux les uns que les autres pour votre peau mais franchement là depuis quelques mois ma peau elle va beaucoup mieux alors c'est vrai que j'ai toujours voyé de temps en temps un peu des taches et tout mais elles se sont grave résorbées et notamment quand j'utilise cette huile j'ai vraiment la sensation le lendemain matin d'avoir une peau qui est beaucoup plus lisse et beaucoup plus raffermie et tout je pense que c'est aussi lié au massage que je fais en même temps vous voyez je fais un peu les techniques avec le gua sha mais sans le gua sha parce que bah j'en ai pas toujours avec moi et ça fait trop du bien quoi j'ai l'impression d'avoir une peau plus détendue et tout et le fini il est pas gras en tout cas on voit qu'il y a un produit qui est mis sur la peau mais il n'y a pas de sensation désagréable quoi que après moi j'aime aussi quand tu vois genre vraiment tu vas te coucher avec une masse de produits sur le visage genre c'est pas un truc qui me dérange en tout cas là vous voyez c'est un petit peu glowy mais il n'y a pas un truc non plus hyper opaque qui va venir te coller et tout pendant la nuit donc après je vais aussi jusqu'au cou après je vais me coucher quoi maintenant il s'agirait d'arrêter de se coucher à 2h30 je sais mais on peut pas être parfaite voilà du coup si vous avez envie de tester la skin therapy ou tout autre produit de chez Herborian sachez que j'ai moins 20% sur le site Herborian.fr avec mon code Tissia sur tout le site internet sauf sur les coffrets et les kits et mon code promo il est aussi valable à la boutique Opéra si jamais vous êtes à Paris on sait jamais il y a aussi la livraison qui est offerte en France en Belgique et au Luxembourg et si vous avez plus de 45€ d'achat avant remise vous avez le droit à deux produits miniatures offerts directement dans votre commande et d'ailleurs j'en ai moi aussi donc je vais vous les montrer il y a d'autres produits que j'aime de chez Herborian notamment ce produit c'est un produit lissant glow que j'aime trop c'est le Skin Hero Glow et en fait c'est un réflecteur non teinté qui va illuminer votre peau le matin et en fait limite si vous voulez pas mettre de fond de teint l'été ça c'est trop bien vous mettez juste ça du coup vous avez un petit aller il y a quand même un peu des genres de paillettes je sais pas si on peut bien voir c'est pas vraiment des paillettes alors je pense qu'on voit rien là parce que la lumière est pas la lumière du jour déjà ça laisse un fini un tout petit peu nacré que je trouve incroyable et hyper glowy et ça ne teinte pas mais ça vient un peu réveillé comme ça de façon hyper naturelle donc si vous avez pas envie de vous maquiller mais d'avoir quand même un petit rehaussement de la peau un peu plus illuminée le Skin Hero Glow est incroyable et du coup pour les miniatures parce que c'est là où je voulais en venir j'en ai plein des petites comme ça là elles sont adorables et franchement ça te permet vraiment de tester donc si jamais vous dépassez les 45 euros d'achat vous en aurez deux offerts franchement ça se prend parce que moi par exemple j'adore cette anti imperfection que j'utilise soit sur mes boutons soit aussi un peu en anti cernes pareil quand je veux pas trop me maquiller j'ai la couleur dorée je l'ai en grand format mais du coup je l'ai aussi là comme ça hop je vous le swatch comme à l'ancienne en petit franchement ce format est trop bien pour tester tu peux te faire facile une bonne semaine voire même plus de tests donc n'hésitez pas c'est la super bébé celle-là et c'est incroyable la super bébé anti imperfection je l'aime trop et d'ailleurs j'utilise une couleur qui est plus foncée pour le bronzer c'est pas du tout fait pour ça mais c'est génial en bronzer donc voilà après vous en faites ce que vous voulez en tout cas toutes les informations elles seront dans la barre d'infos et trop contente d'avoir Herborian pour cette vidéo je vais avant d'aller me coucher c'est un truc que je fais souvent c'est que je note pour le lendemain ce que j'ai à faire sur mon magnifique planner que j'ai créé si vous n'êtes pas au courant le No Procrastination Club Weekly Planner 2024 j'ai bien envie de vous dire qu'il y en aura sûrement un en 2025 il n'aura rien à voir avec celui-là je vous en parlerai un peu plus quand ce sera concret mais j'ai vraiment pour projet de vous faire un nouveau planner pour 2025 puis d'autres petites choses en plus donc j'espère que ça va se faire je vous en parle un peu en avance mais en fait j'ai envie que ce projet se fasse et je me dis il y a des gens qui gardent tout secret jusqu'à la fin et je comprends de ouf ce point de vue mais moi je sais aussi que vous le partagez ça me booste à le faire et tout donc je me dis si je le dis au moins je suis obligée de le faire c'est vrai que j'ai pas envie mais c'est que des fois on te met des bâtons dans les roues et c'est un peu compliqué bref si vous avez jamais vu l'intérieur de mon planner je vous le montre mais vous savez je suis rarement fière de moi dans ma vie j'ai toujours du mal à me rendre compte des choses cool que je fais mais ce planner c'est un truc hyper concret pour moi je suis trop trop contente de l'avoir fait et en fait je pense que je me rends compte parce que c'est quelque chose que j'ai en main et aussi parce que j'ai vu plein de gens s'en servir vraiment tous les jours vous me dites mais il est génial et tout vous mettez des stories etc vous avez été hyper démonstratif par rapport à ce projet là et du coup ça me fait trop trop plaisir l'intérieur est coloré un peu comme chez moi vraiment c'est les couleurs de chez moi vous voyez rose et vert j'ai pas menti là vraiment c'est retranscrit ici mais ouais du coup ce que je fais le soir j'ai fait de la promo pour un planner qui est même plus dispo parce que c'était pour début janvier et que là il n'y en a plus malheureusement du coup ce que je fais le soir c'est que je prends mon petit stylo et je viens juste en fait noter les trucs que j'ai prévus pour demain et là il me semble même que je les ai peut-être déjà écrits bon aujourd'hui c'était férié donc je me suis laissée un peu tranquille mais du coup je marque là lundi, mardi tous les trucs que j'ai à faire et après je viens les stabiloter et du coup là demain on est vendredi donc qu'est-ce qu'on doit faire demain ? il faut que je fasse un point par rapport justement au planner il faut que, enfin je vais manger avec une copine j'ai des stories à faire je dois aller récupérer un colis il faut que j'avance sur le montage et que j'envoie les plans ça m'a pris 5 minutes mais au moins demain je sais où je vais je sais ce que j'ai à faire j'ai aussi Trello sur l'ordinateur que j'utilise pour m'organiser avec mon pote qui est devenu aussi mon assistant et pour moi mes tâches au quotidien les trucs à faire les events à ne pas oublier en tout cas ma peau est prête je vais dormir et on se retrouve demain matin Hello il y en a la voix Bonjour bon ce matin j'ai mon train franchement ma peau ce matin ça va je vais prendre mes petites gummies je teste depuis un moment c'est celle-là c'est pour la digestion parce que j'ai des problèmes de bide et tout il faudrait vraiment que je refasse le stomach vacuum j'avoue que j'ai complètement lâché depuis un moment mais il faut que je reprenne deux gummies comme ça qu'il faut manger soit avant les repas soit après ça dépend de laquelle je prends je vois pas encore de résultat parce que je pense que ça n'est pas assez longtemps et qu'il faut que je m'y tienne parce que franchement plus c'est bon ça se mange facilement moi j'ai trop du mal avec les trucs à avaler j'arrive pas à avaler donc des petits bonbons ça m'arrange il faut que je donne à manger à Roméo parce qu'il y a faim j'ai une heure à peine pour me préparer et après direction Paris je crois que je vais pas manger ce matin mais je vais juste me faire un café parce que je suis pas faim j'ai mal au ventre j'ai toujours mal au ventre c'est vraiment le problème de ma vie c'est trop chiant j'ai pas testé vraiment j'allais dire j'ai testé mais c'est pas vrai d'arrêter de manger du gluten parce que je pense que c'est ça mais franchement il y a aussi beaucoup de stress ce qui fait que quand je suis très anxieuse mon ventre il se met à gonfler et à durcir et des fois j'ai l'impression d'avoir mangé 6 McDo alors que j'ai rien bouffé et c'est trop chiant bref je vais me préparer et après direction Paris je me suis maquillée hors caméra parce qu'elle n'avait plus de batterie donc là je suis hyper en retard il faut que je m'habille vite fait d'ailleurs mon dressing maintenant il est tout propre genre vraiment je mets 4 secondes à trouver des vêtements c'est trop bien depuis qu'on a fait le tri d'ailleurs si vous avez pas encore vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir je m'habille et on se retrouvera à Paris parce que là vraiment je suis en retard bon les gars ça y est je suis arrivée à Paris je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a énormément de points par contre il fait trop beau je suis trop contente du coup là au programme je vais aller chercher des bijoux chez Antiques et Tonic c'est une marque de bijoux de sélection vintage j'adore cette meuf elle est incroyable donc là je vais dans ses bureaux vraiment la sélection elle est folle et en fait je dois faire 3 looks complètement différents pour un projet dont je peux pas encore vous parler et du coup elle va m'aider à styliser mes tenues avec les bijoux bref vous verrez ça après les vacances en vrai parce que c'est pas maintenant que ça va sortir ce projet mais en tout cas là je suis devant je suis dans le 16ème d'ailleurs c'est loin pour aller dans le 16 quand t'es complètement de l'autre côté mais voilà je vais au rendez-vous avec Pacha j'ai trop hâte et puis après enregistrement d'un podcast aujourd'hui pas mal de trucs oh bonjour coucou oh coucou elles sont trop belles t'as toujours des trucs mais c'est incroyable là bon je suis sortie du rendez-vous franchement c'était trop bien je suis trop contente la sélection est trop belle et là je vais aller enregistrer un podcast avec Isia j'ai trop hâte on va parler d'amour voilà un de mes sujets préférés du coup direction chez elle pour enregistrer ça tranquillement j'ai hâte et en fait j'ai vécu plein de je l'appelle des CDD genre des petits couples à dire et déterminés parce que franchement avoir un mec que tu dois éduquer et là vraiment franchement je suis vénère je suis en colère j'en ai marre ça ça doit devenir mon deuxième plus gros allez hop premier plus gros qu'il y a un mec que tu dois éduquer je peux plus en fait on devient moralisatrice malgré nous parce qu'on est obligé d'apprendre des choses à certaines personnes les gars on est en train tu peux pas faire un effort mais du coup j'ai récupéré le colis soit je vous reprends demain avec Yasmin si on se motive à faire des trucs sinon on se retrouve pour le jour où je vais changer ma couleur de cheveux mais moi je vais changer ma couleur de cheveux on va te faire voilà on se retrouve les gars aujourd'hui c'est le jour que j'attendais le plus depuis longtemps parce que je vais chez le coiffeur amen regardez mes cheveux là c'est plus possible ça fait beau en photo mais en vrai pas tant que ça j'en ai marre de se roux délavés donc on va complètement changer je vais me refaire aussi une petite coupe vite fait dégradée donc je vous emmène avec moi chez mon coiffeur je vais me refaire la face et après on y va j'ai trop hâte je vous jure que je m'appelle pas Titia si je suis pas toujours en retard de 10 minutes c'est trop chiant d'être comme ça et je suis toujours en retard c'est terrifiant allez on y va ok je suis vraiment la meuf en retard que je pense être je suis tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est terrifiant vous savez quand le monde vous énerve parce que vous êtes en retard c'est de votre faute c'est pas la faute des gens mais c'est vous que ça énerve bah c'est vos cas pas manque de musique en revenant pourquoi il y a le chauffage qui se met tout seul dans son p***** ah non j'ai compris il y a des travaux purée désolé monsieur hop là je m'insère tranquillement merci beaucoup il me voit pas du tout parce qu'il est dans un camion hyper haut oh là là j'ai fait n'importe quoi mon maquillage à l'aide de mes connaissances ce matin là j'étais trop pressée ok bon du coup je suis devant la voiture là vous voyez peut-être un peu mieux les cheveux mais je vais aller les montrer à Thomas mais vous voyez c'est quand même bien roux mais un peu passé quoi donc on va aller changer tout ça bonjour je suis en retard elle a pris la vidéo voilà j'ai plus d'excuses j'ai juste mal content alors il va être super à l'aise Lorenzo mais Lorenzo il s'occupe de mes cheveux depuis longtemps et à chaque fois j'arrive avec des cheveux catastrophiques compliqué quand même mais ceci dit j'ai eu que des compliments sur la couleur à chaque fois je dis ben oui mais Lorenzo il fait en sorte que mes cheveux ils passent bien non mais c'est vrai que en vrai la couleur je l'aimais bien encore c'est juste que j'ai un gros chou demain l'effet racine je fais pas tu vois en fait j'aime bien le côté un peu marron glacé en même temps roux je sais pas trop les couleurs dire de ce qu'il y a dedans ok à part un petit mélange il y a un peu de rouge quand même dedans non il n'y a pas du rouge il n'y a que du rouge dedans il n'y a pas de rouge ouais c'est un peu un rouge il n'y a que du vrai et du coup mes racines on va les faire aussi tu veux que de toute façon tes racines soient claires ouais ok ma question est toujours la même est-ce que tu veux que ta racine soit aussi claire que la photo et donc après avoir la grosse démarcation ou est-ce que tu veux quand même du coup tu vois qu'on la mette partout mais que du coup tu es toujours un fond un peu plus foncé lui sera un peu plus marronné mais tu l'auras toujours quand même un peu plus foncé mais au moins tu vois quand je te fais ça c'est comme là quoi comme quand ça oui oui c'est plus propre parce que tu vois il n'y a pas de démarcation très très forte ça te permet de tenir un peu plus longtemps ou au pire de changer plus facilement quand tu veux c'est un grand angle pour ma tête ah non j'adore la meuf qui va se détendre avec le bras levé on adore les influenceurs be like ah ouais bon du coup ce que Lorenzo il m'expliquait là c'est que pour que je n'ai pas une démarcation trop horrible tu m'arrêtes si je dis des bêtises et pour que je n'ai pas une démarcation trop horrible on ne peut pas vraiment éclaircir énormément ma racine sinon le fondu ne sera pas joli exactement donc j'aurai quand même des racines un peu plus foncées mais marronnées marronnées voilà donc je sens que ça va être sympa moi à chaque fois je suis trop contente du mais c'est parce que je sais que après tu vas me demander de changer encore et encore je ne peux pas faire d'être trop fort après peut-être que en septembre on fera un vrai changement un peu un truc un peu plus radical je ne sais pas tu vois pourquoi pas on verra je ne sais pas là il faut que je garde encore un peu ma longueur quand même ça peut être en septembre oui mais ça peut être blond polaire avec un putain de mulet tu comprends pas ce que tu fais c'est la technique que tu as raison tu sais ok on a désépaissi on a restructuré ma frange pour que quand je me branche les cheveux j'ai un peu plus de mouvement parce que j'avais perdu ce mouvement mes cheveux ils étaient trop lourds ça va être beau attaché je te crée juste des petites mains je vois pas comment tu les attaches ouais trop bien je vous montre bientôt le résultat là vous voyez que ma bouche sympa vraiment très mode en fait depuis qu'on ne voit plus c'est vachement bien je sais pas elle a pas genouc là c'est beau merci beaucoup bon les gars j'ai fini je sais pas si vous voyez bien la couleur on a fait plus conseil que prévu parce que pour mon shoot de demain ce sera mieux mais la prochaine fois je pense qu'on fera un peu plus clair et on dégradera encore plus mais déjà j'ai plus de mouvement je suis trop contente mes cheveux ils sont hyper brillants je vais faire que toucher mes cheveux la même manière bon je viens tout juste de sortir regardez ce volume ce mouvement que ça fait dans mes cheveux je sais pas si on voit bien la lumière naturelle là du coup la couleur du coup il y a quand même des sous-tons un petit peu rouges et en même temps c'est un peu glacé marron donc en vrai j'aime trop et surtout la coupe comme ça là d'avoir un petit peu coupé ici ma frange dégradée légèrement il m'a dit qu'on le ferait plus encore la prochaine fois là vu que je voulais quand même garder pas mal de volume pour le shoot on a été doucement ça m'empêchera pas d'avoir du volume mais en fait j'aurai plus de légèreté dans mes cheveux parce que là j'ai tendance à avoir souvent les cheveux genre trop épais et puis derrière la nuque vous savez genre je sais pas toujours des nœuds et tout là déjà je l'aurai moins mais la prochaine fois j'aurai encore moins en tout cas je suis trop contente là je vais rentrer chez moi bosser un petit peu et il faut que je fasse ma valise pour le shoot de demain je pourrais peut-être vous montrer quelques trucs que je vais prendre dans le stylisme mais c'est tout ce que je pourrais faire et sinon après la vidéo elle sortira pour ce projet vraiment bien 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 plus tard on va falloir être un petit peu patient mais en tout cas j'ai trop hâte bref je vous en dis pas plus mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir acheter voilà voilà je dis plus rien je dis plus rien essayez de deviner dans les commentaires ça vous intéresse c'est un coiffeur qui est à Lille ça s'appelle Thomas Ouellet je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vraiment c'est mes coiffeurs depuis 2-3 ans maintenant facile je suis jamais déçue et big up à Lorenzo t'es vraiment le meilleur bon allez sur ce on retourne à la maison travailler parce que demain c'est une grosse journée et il faut tout organiser bon les gars il est 18h et c'est la pause goûter ça fait 4h qu'on est rentré et qu'on taffe avec Joris qui est du coup mon assistant en ce moment je sais pas si je vous ai dit mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider sur mes projets mon assistant pendant quelques temps et là c'est le goûter sauf qu'on est en train un peu de péter un câble je raconte ma fin de journée là à qui ? à Youtube à l'école à quoi ? tu veux un nom d'usage ? Jérôme if you know you know but you don't know écoutez le podcast et du coup petit euh bubble tea là il faut requinquer les méninges parce que là on est en train de elle est complètement louco c'est quoi ton excitation pour le shoot de demain ? c'est quoi ton mood ? c'est une question je suis pas excitée en vrai c'est pas moi qui vais me produire quoi au moins l'instant au moins euh renvoyez vos candidatures ouais moi donne moi juste mon bol s'il te plait j'ai pris bubble tea passion je crois t'as pris quoi ? merci cerise pêche ce doux bruit là je crois que sur notre to do list on a genre encore 5 trucs à faire mais c'est pas grave je suis excitée dans tous les cas pour demain faut absolument qu'on fasse la valise et que je vide celle-là parce qu'en fait ma valise contient encore les affaires de Miami j'ai honte en tout cas je vais continuer de travailler demain je vais aussi avoir les sourcils blichetés en blanc j'ai aucune idée de si ça va m'aller ou pas ça j'ai hâte bref sur ce je retourne travailler et on se retrouve quand on fait la valise je suis en train de faire ma valise pour le shoot de demain il faut qu'on prenne tout ce qui est appareil photo backup stylisme mon ordinateur parce que je vais travailler tous mes chargeurs carte SD allez on va faire ce travail il dit ça mais depuis tout à l'heure il renifle mes culottes sales quoi ? c'est fou bon allez on avance il faut qu'on ait fini la valise dans 20 minutes parce qu'il me met des pressions là à vouloir absolument c'est pas si t'as dit on parlera à 20h oui mais c'était il y a une demi-heure trois quarts d'heure que j'ai dit ça mais qu'est menteur pas du tout non j'ai dit ça à 19h elle est 19h50 j'ai dit déjà il est 19h t'as déjà reparté à 20h tu le sais non parce que t'as dit j'ai rien dit t'as dit j'ai rien dit tout à l'heure t'as dit il était qu'à l'heure il était bien plus tard que ça bien plus tôt pardon un plus menteuse nos relations professionnelles deviennent d'autres compliquistes non c'est vrai je suis général du cul mais vous inquiétez pas on avance alors du coup en stylisme j'ai pris cette fourrure là vous voyez c'est un genre de roux bon ça prend un peu de place dans la valise mais j'y tiens vraiment particulièrement donc voilà ça sera certainement ma tenue numéro 1 les gars hier je vous ai complètement abandonné je suis désolée là je suis à Paris on est le lendemain matin 8h15 hier soir j'étais absolument KO et j'avais plein de trucs à faire après la valise aujourd'hui du coup c'est le big big shoot mais cette vidéo pour vous elle va s'arrêter là parce que je filme la vidéo pour cette big nouvelle mais que vous verrez bien plus tard n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires que je suis en train de trafiquer et sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour tout ce qui est produit herboriant avec le code promo qui est aussi dans la barre d'infos je vous mets un petit reminder au cas où franchement j'ai mis hier aussi encore l'huile de nuit et elle est incroyable et ma peau est pas trop mal ce matin pour le shoot donc je suis contente voilà sur ce c'est hyper gênant de filmer dans Paris tout le monde me regarde et en plus il y a énormément de bruit donc j'espère que vous m'avez entendu bisous et en plus bon j'ai mis en train de l'échec et en plus je vais vous montrer de toute façon d'avoir étouper je vais prendre tout ce que vous m'avez dit ... et